Il nous arrivait de revenir le soir après dîner pour jeter un coup d'œil sur notre domaine. Nos précieux produits, pour lesquels nous n'avions pas d'abri, étaient disposés sur les tables et sur les planches. De tous côtés, on apercevait leur silhouette faiblement lumineuse, et ces lueurs qui semblaient suspendues dans l'obscurité nous étaient une cause toujours nouvelle d'émotions de ravissement. 28 janvier 2023, le Mumons s'apprête à rencontrer une dame d'exception. Il s'agit d'Hélène Langevin-Joliot. Physicienne nucléaire, elle est la fille d'Irène et de Frédéric Joliot-Curie, et petite fille de Marie et Pierre Curie. Du haut de ses 95 ans, elle est pleine de vitalité. Durant une après-midi, elle a accepté de nous accueillir chez elle, dans son salon. Une occasion pour nous d'en apprendre plus sur elle, et sur la famille d'écurie. Nous avons commencé par lui proposer de jouer à un petit jeu, histoire de briser la glace. Une série de quelques questions tac au tac. Le principe est simple, répondre spontanément et en quelques mots. Alors, une tâche que vous remettez systématiquement au lendemain ? Parfois, et commencer à écrire quelque chose. Une chanson qui vous rend heureuse ? De temps en temps, quelques anciennes chansons que je qualifierais de semi-folchloriques, qui étaient dans la tradition du groupe d'amis autour de ma mère, ce groupe qui se retrouvait en Bretagne. Un événement positif du XXe siècle. Si je vous dis la paix, la paix en 1945. Une idée reçue sur le nucléaire qui vous exaspère, en un mot. Qui m'exaspère, eh bien, de faire une affaire avec Trois-Mécrèges. Une autre question. En un mot, le pire travers de l'humanité. D'oublier qu'elle est faite de collectivités. Non pas de collectivités fermées. Mais que ça n'est pas un groupe infini d'individus, tous séparés les uns des autres. Dernière question, tac au tac. Pouvez-vous nous livrer votre secret de longévité ? La seule chose que je peux vous dire, je n'avais jamais dans la famille, les choses étaient posées comme ça. Mais, dans l'éducation que j'ai reçue, la nécessité du sport, de l'activité physique, etc., était estimée à un haut degré. Ça a été très important. Et je n'apprendrai à personne qu'aujourd'hui, on considère que faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui ne se mettent pas de plus en plus à perdre des heures d'activité physique au bénéfice de rester planté devant un ordinateur, eh bien, ça, par exemple, ma mère n'aurait jamais accepté que je reste devant un ordinateur à l'âge de 10 ans, planté. Ah oui, ça, je me souviens. Et va donc courir, va dehors, etc. Et ça, c'est bon pour la santé. Alors, depuis toute petite, vous entendez des mots comme particules, laboratoires ou encore radioactivité. Et vous avez, depuis votre plus jeune âge, marché dans le laboratoire de l'Institut du radium. Est-ce de là que vous vient le goût pour la science ? Si j'étais mon frère, je vous dirais, c'est un jeu. Ça dépend des sciences et à quel degré d'évolution elles sont, quelle marge de manœuvre on a pour pouvoir mener une expérience à son idée sans se mettre d'accord avec 10 personnes, sans se projeter sur un an, sur deux ans, sur dix ans. Mais il y a le goût de l'inconnu. C'est certain, l'idée de... Ma mère utilisait la formule « Le plaisir de la découverte, même de très faible importance ». Marie Curie est décédée en 1934. Vous aviez alors 7 ans. Quels souvenirs gardez-vous d'elle ? Je garde plus les souvenirs que je retrouve à travers des textes et des photographies et des petits espaces de films. J'en cite rien, on la voit au bord de la mer en tenant par la main à une petite fille qui a les pieds dans l'eau, etc. Comme une grand-mère qu'elle était en train de s'occuper sa petite fille. Mais je ne l'ai pas du tout comme souvenir comme un personnage de l'année publique, etc. C'était la grand-mère. Et je dirais à l'époque, je n'ai jamais eu l'occasion d'être confiée par mes parents à ma grand-mère pour passer 15 jours avec elle ou être prise en charge parce que mes parents avaient autre chose à faire. En fait, Marie Curie avait aussi autre chose à faire et j'ai l'impression de la connaître parce que j'ai lu, on m'a parlé d'elle et jamais dans la famille en me disant, tu vois, ta grand-mère, rappelle-toi bien, c'est quelqu'un d'exceptionnel, je ne sais jamais entendu ça sous cette forme. Et j'ai quand même l'impression que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Oui, effectivement. Malgré qu'on ne l'ait pas explicitement dit quand j'étais petite. Quel rôle a joué Pierre Curie dans la carrière de Marie ? L'exemple de Pierre Curie est l'exemple d'un de ses hommes qui ont fait en sorte de prendre en sérieux la contribution que pouvaient apporter les femmes. Pour Pierre Curie, c'est plus que ça. On peut dire, la première fois qu'ils se sont rencontrés, on se rend compte que pour Pierre, le jour même, il est convaincu qu'il fallait tout faire pour que Marie reste en France et avec l'idée que c'était évidemment la femme qu'il fallait. Est-ce que Pierre était le seul soutien masculin pour Marie ? Non, parce que si on regarde un petit peu Marie, elle a eu le soutien de Lippmann, qui était un des professeurs Lippmann et de lui pré-de-mètre pour la fameuse photographie en couleur. Mais son travail en général, Lippmann, elle s'est aussi rendu compte que cette jeune personne sortait du lot et il n'a pas été pour rien dans le fait qu'elle a pu obtenir une bourse pour continuer. Il n'empêche que dans toute la période des débuts des travaux communs de Marie et Pierre, les prix de laquelle Marie a reçu personnellement et pas Pierre Curie, donc on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu de support, si. Diriez-vous que Marie Curie était féministe ? Au sens militant du terme, certainement pas. Par contre, elle était capable de sortir de son absence d'intervention un peu systématique sur les choses qui la choquaient, si d'une certaine façon, ça lui paraissait complètement indispensable. Mais elle est, je crois, ce qu'on appelle une féministe par l'exemple, d'une certaine façon. C'est-à-dire que des féministes derrière se sont, je dirais, appuyées sur son exemple. Et parmi elles, certaines ont été carrément militantes. Et vous ? Êtes-vous féministe ? Je dirais oui. Oui, mais je suis quand même obligée de dire que par rapport aux problèmes femmes et sciences, plus spécifiquement, je suis obligée d'avouer que j'ai pris conscience du travail qui restait à faire un peu de chauve-tard. Aujourd'hui, la radioactivité fait peur aux gens. La science, et en particulier le nucléaire, suscite plus de peur que de fascination. Et pour vous, qu'évoque le mot radioactivité ? La peur ou la fascination ? Je ne dirais ni la mieux autre. Ça va, tout est une question de mesure. On vit dans un monde radioactif. La Terre est radioactive, radioactive, normalement, avec des taux qui sont ce qu'ils sont. Donc, on vit dans une ambiance du milieu radioactif. Et, je dirais, les humanités très anciennes, la naissance de la vie, s'est produite dans une situation où la radioactivité était plus élevée qu'elle n'est maintenant. Alors, science, art et curiosité, il s'agit du leitmotiv du MUMONS, notre musée. En quoi ces mots résonnent avec votre vécu ? Curiosité, ça, les sciences, ça va forcément... On ne peut pas faire de la science, on ne s'est pas curieux. Si on ne s'intéresse pas à ce qui est derrière, qu'on a envie de voir, s'il n'y a pas de curiosité, ça ne peut pas marcher. Ça, ça me paraît évident. Alors, l'art, il y a eu la grande époque de la chambre de Wilson où on voyait les trajectoires en particulier. C'est littéralement fascinant. J'ai passé des heures d'une journée à regarder les trajectoires. Actuellement, je me photographiais pour ensuite mesurer, à regarder le spectacle. Si vous deviez laisser un message d'encouragement pour les futures femmes scientifiques ou plus généralement pour la jeune génération, quel serait-il ? La solution, ce n'est pas dans la vertu de chacun. Bien sûr, il faut que chacun y mette du sien pour essayer de faire face à des grands enjeux, réchauffement climatique, biodiversité, pauvreté dans le monde et rendre tous ces mouvements. Pour être efficace, l'humanité a toujours été et c'est pour ça qu'elle a évolué jusqu'au point où elle est aujourd'hui. Elle a toujours fait société d'une manière ou d'une autre. L'espoir est dans ce que vous ferez certainement pas en restant chacun de son côté. C'est une manière ou d'une autre. C'est une manière ou d'une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada